Un clip comme un SOS pour retrouver sa famille. C'est en gros l'histoire qui va suivre l'histoire d'un enfant en quête d'identité. Il est né Abdallah Sali. A l'âge de 7 ans, il est devenu Anthony Desmarais, à la suite d'une adoption. A 12 ans, il est rejeté par sa famille d'adoption. Et depuis, se cherche, comme il dit, tiraillé entre deux cultures. Ma maman n'est qu'une femme qui avait besoin d'une attention, qui avait besoin de toute votre aide. Malgré tout ça, t'as mis son petit, t'as mis son grand à l'adoption. T'as pas honte, tu te regardes dans la glace. Tu les pars devant les gens, toi et moi. A l'espace culturel, Mirabeau, il a rendez-vous avec l'association Fartes et Balises, qui accompagne les jeunes dans leur projet artistique. Lui, il a une idée fixe, revoir ses frères et sœurs dispersés. Ça a dépassé l'aspect de peur, de honte, qui est souvent attachée. La culpabilité est souvent lourde pour ces enfants qui sont passés par des foyers, des abandons. Et en fait, il a dit de toute façon, le constat, il est comme ça, maintenant c'est l'avenir. Et on ne pouvait que dire oui. Dans le cadre du projet des mots de la rue, on l'aide à l'écriture, on l'assiste au son, à l'image. Mais il n'a pas la prétention d'être un artiste, même s'il a du talent. Non, ce qu'il veut, c'est les retrouver, se retrouver. Je cherche juste à être rassuré, à pouvoir dormir aujourd'hui et me dire que je n'ai pas un petit frère qui a subi l'histoire de ma maman, qui a subi son placement au foyer, qui a 18 ans, est à la rue. Et demain, je vais m'endormir en sachant que tous mes petits frères et sœurs, s'ils ont besoin de quoi que ce soit, ils savent qu'éventuellement je peux être là. Et vous voulez les retrouver ? Rien n'est gagné, mais à 20 ans, Abdallah est un exemple pour tous ceux qui se cherchent. Il mérite toute notre attention.